établi avec Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada. Bon après-midi, Simon. Bonjour. On peut le dire, c'est un hiver qui est pesant, pesant sur le moral de bien des gens en ce moment. Oui, bien là, on parlait du poids de la neige, effectivement. C'est une des préoccupations qu'on a présentement. Donc, plusieurs toitures. Surtout, on pense principalement aux toits plats, aux toits plats de grande surface aussi. Bon, plusieurs toitures peuvent être affectées, mais c'est principalement ces plats qui vont en premier avoir certaines faisses. Mais oui, donc, vous parliez aussi du moral. C'est sûr qu'on a un hiver qui, présentement, commence à être un petit peu long. On est quand même jusqu'à la fin février, mais il a commencé tôt, en fait. Donc, au mois d'octobre, déjà fin octobre, début novembre, on avait des températures assez froides, beaucoup de neige en novembre. Donc, on a eu plusieurs mois hivernaux déjà. Et ça va continuer, mois de novembre, les prochaines semaines, on ne voit pas de réchauffement très important. Je dirais, on a un horizon de deux ou trois semaines, pas de grandes vagues de chaleur. On peut se rapprocher des normales qui sont à la hausse, effectivement, mais déjà, la semaine prochaine, la deuxième semaine, on va probablement avoir des bilans sous les normales parce qu'après le système qui nous a touchés en fin de semaine, avec les grands vents, nous reviennent des températures, franchement, pas mal très froides. On a aussi quelques investissements de froid extrême dans le nord du Québec. On parle de la région de Chibou-Gamot, le lac Saint-Jean. Donc, on a des températures très froides à venir. En plus, c'est conjugué au vent. Simon, ce qui amène à notre question, bien des parents, à l'écoute, préparent, planifient les semaines de relâche qui sont étalées un peu pour les deux prochaines semaines un peu partout au Québec. Donc, je vous ai bien compris, il n'y aura pas de réchauffement. Ça va être l'hiver, température hivernale encore pour un avenir prévisible pour quelques semaines au moins. Oui, je dirais environ au moins deux ou trois semaines, mais dans les deux prochaines semaines qui viennent, celles qu'on pense être les semaines de relâche principalement, donc on ne voit pas de redoux qui pourra amener un mélange de pluie ou des conditions météo qui ne seraient vraiment pas agréables. Ça, on n'en voit pas beaucoup à l'horizon. Il y a peut-être juste la fin de semaine prochaine où on pourrait avoir un autre système avec peut-être un peu de précipitation mélangée, mais surtout de la neige pour la majorité des régions du Québec. Autrement, avant et après cette fin de semaine-là, on aura les températures sous les normales, mais en fait, présentement, les températures sont à la hausse. Les normales, en fait, sont à la hausse. Les températures, même si elles sont sous les normales, ne sont pas franchement extrêmement froides tout le temps non plus. Et en plus, le soleil sera présent par moment et on risque d'avoir quand même des très belles journées, ensoleillées, peu de vent vers la fin de la semaine, donc ça peut être des belles journées quand même où on peut profiter pour être à l'extérieur. C'est ça, moins extrême que ce qu'on a vu depuis une trentaine d'heures maintenant. Mais parfait, Simon Legault, météorologue Environnement Canada, je vous remercie d'avoir été avec nous à 100 % Nouvelles.